Oui, la déclaration fiscale, c'est l'inverse d'une bouteille d'alcool. Quand elle est vidée, tu es plein. Alors qu'une déclaration fiscale, quand elle est pleine, tu es vidée. Afin de nous éclairer dans nos démarches pour la lisibilité de nos déclarations, nous recevons deux éminents experts du SPF Finance, messieurs Alain Prost et Didier Verbeau. Voilà, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Attendez. Tu me demandes, tu n'as pas la mienne, moi. Bien. Mon carnet. Voilà, ils sont installés. Alors, bonsoir, messieurs. Prof. Pardon ? Non, parce que vous avez appelé Alain Prost. C'est Alain Prost. Ah, désolé. Et moi, c'est Patrick. Et j'ai dit quoi ? DJ. DJ Verbeau. C'est Patrick. Patrick Verbeau. Ah oui, on sent tout de suite qu'ils sont pointilleux, ça promet d'être lourd. Alain Prost et Patrick Verbeau. Bonsoir, messieurs, procès Verbeau. Alors, je viens de percuter, moi. Je crois qu'il a compris. Il a compris quoi ? Bon, alors, messieurs, merci, merci de vous être déplacés, donc, ce soir. Alors, ce que j'aurais... Oh, attends, 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 deux minutes. Prends ce qui est dur, va être. Je m'en occupe. Très bien. Trousse le coup. Il va, ouais. Euh, excuse... Le gendarme. Oui, d'accord, bon, alors, est-ce qu'on peut comme... C'est là que je comprends que ça prend du temps au téléphone. Top ! Procedure 44 en ILEA 6. Ah, effectivement. Non, attendez, attendez, attendez une seconde. Dites, vous avez parlé de la diffusion. La diffusion ? Quelle diffusion ? Ben, la diffusion. Ben, il n'y a pas de diffusion, je n'ai jamais parlé de la... Ah, la diffusion ! Ah, vous me dites la diffusion, la diffusion, je n'ai jamais dit quelques mots. Bien. Est-ce que pouvons-nous faire, pauvres ? J'ai failli... Stop, vous avez votre ticket. Mon quoi ? Il n'a pas son ticket. Votre ticket de passage, Danny Meru. Mais non, il n'a pas son ticket. Il n'a pas son... Ça fait six ans qu'il vient ici. Hein ? Non, mais attendez, est-ce qu'on va pouvoir comment... Il n'a pas son ticket, ça, à chaque fois, comme ça, il vient, il n'a jamais son ticket. Comme ça, il prend son ticket. Bon, euh... On sert le 182. Numéro 3. Bon, écoutez, si vous répondez à mes questions maintenant, je vous promets un double pécule. Hum, intéressant, ça. Oui. Avec des récupères en plus ? Ben, évidemment. Oh ! Ah, ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, médiatement ? Bon, alors, bonsoir. Alors, vous êtes donc inspecteur des finances, l'un de vous à Liège et l'autre dans la région du centre... Non, mais attention, hein, moi, je travaille, hein, je m'occupe à Liège, je m'occupe des déclarations fiscales de tous les politiciens liégeois. C'est vrai. Et ça ne me prend pas beaucoup de temps parce qu'ils n'ont rien à déclarer. C'est vrai. Et avant, je m'occupais de la déclarations que jeầy sont donc privés, je fais... Et avant, je m'occupais de la déclaration de Michel Dardenne. C'est vrai ? Oui, d'ailleurs, il remplissait toujours le même 15. Ah, bon ? Et la quelle ? La 33. Ah, ah, oh, 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 oh ! Ha, ah, 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 oh, ho, 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 ha, hot, ho, 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 ho. Je ne savais pas qu'il la remplissait, je savais qu'il la vit, eh, bon, ho, 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 ho , ho, ho, ho. Eh, doucement, hein, Valet ? Non, non, hein ? Eh, nous sommes des hauts fonctionnaires, hein, restez polis, hein ? Oui, oui, je voudrais que vous m'aidiez à remplir, enfin, si vous gardez votre moustache, j'aimerais que vous m'aidiez à remplir ma déclaration d'impôt, mais simplement... Incognito ! Par exemple, que dois-je faire... Ah, c'est toi, Patrick ! Je ne t'aurais pas reconnu avec la moustache. Je t'ai confondu avec Didier. Bon, par exemple, que dois-je faire... pour déclarer un bien immobilier. Donc, je suis concerné, je vais prendre quelques notes, si vous voulez bien, hein ? Oui, vous m'expliquez dans le sens de ça. Par contre, c'est un bien immobilier. Non, parce que je m'en vais pas lire fort... Oui, alors, c'est très simple ! Pour tout ce qui est un bien immobilier, vous devez cocher revenu castral dans la case 106-1007. Oui, enfin, sauf si vous êtes propriétaire ou du fruitier d'un bien pour un laps de temps inférieur à 8 mois, à ce moment-là, vous devez déclarer revenu castral en fonction du progressif du nombre de jours. Bon, non, 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 tout le monde sait ça ! Non, 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 tout le monde ne sait pas ça ! Tout le monde ne sait pas ça ! Comment je fais concrètement ? Je déclare quoi ? Où ? Eh bien, auprès d'un agent traitant, de service compétent de l'administration communale. Donc là, vous demandez un numéro de formulaire numéro X89, B89, sauf évidemment de la compétition en procession du récépissé. Alors, à ce moment-là, le récépissé, dans la... Excusez-moi, excusez-moi, j'ai jamais entendu parler de ce document, hein ! Fautif ! Mais non, mais non, regarde, il n'a ni perruque ni postif, ce ne sont pas des fautifs ! Si vous avez perdu par égarement vos cuments originaux, allez, rectement, au service administratif, où ils vont vous donner un plicata. Avec l'plicata, vous allez au service informitaire. Là, ils vont vous donner la validité de vos papiers en double. Voilà ! Et à présent... ben, il ne vous reste plus qu'à envoyer le tout sous pli recommandé au service public fédéral définitivement, sauf évidemment... Stop, stop, stop ! Moi, j'ai dit simplement ! Simplement ! Bon, OK, très bien. On fera une mise en niveau ? Encore plus bas ? L'écoute et les chiffres. Alors, voilà, l'écoute et les chiffres, puisqu'il n'a que ça que tu comprends. 2001, 66, en 1089, 34, tu remplis la case, 1035, 53. Et 1019, 59, aussi, hein ! Moi, il me semble que la 1029, 53, serait plus logique. Ça se discute, parce que... Si 19, 87 et 84 dans deux, ils sont résilientes, tu comprends ? Oui, mais alors là, tu le défalges dans la case 1038, 28. Ah, automatiquement ! Non, 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 attendez, attendez, moi, je ne comprends rien, hein ! Ah, alors là, au grand mot, les grands remèdes... 1307 ! Voilà ! La case 1307 ! Ben non, hein ! Le numéro des renseignements, hein ! Pour avoir le bon numéro, est-ce que tu dois appeler ? Voilà ! Ben, appeler qui ? Ben non ! Je voulais appeler qui ? Qu'est-ce que tu voulais appeler ? La valise RTL, peut-être ? Et après, on essaiera de te réexpliquer clairement ce qu'on vient de faire à l'instant, mais manifestement, tu n'as pas écouté ! Par pitié ! Mais vous êtes condescendant, mais arrêtez ça ! Comment voulez-vous qu'on comprenne un traitre mot de ce que vous dites ? Ah, OK, très bien ! Ben, parce que c'est comme ça... Quoi ? Donne ta carantité ici à mon collègue ! Ou 46 jours ! Ou 46 jours ! Voilà ! Carrantité ! Quarantité ! On nous envoyait un apparié dernier écrit ! Oh non ! Attends ! Voilà, attention, on va regarder tout ça ! Ah ouais ! Ça c'est lui, ça ! On le reconnaît à la route, alors le nom. Le nom, c'est comment ? Ça, on le savait, le prénom ? Je m'en doutais, on le savait. Ça, on le sentait. Néant... Dertal ! Néant 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 Dertal ! Sans que ça explique pas mal de choses, moi, ça. Alors, le sexe. Néant, d'accord. Là, c'est néant, voilà. Excusez-moi, Zorglub et Gargamel, là. Est-ce que... Vous savez, vous êtes censé être au service de la population, en fait. C'est sur ce tour-là que tu le prends ? Tu le prends sur ce tour-là ? Tu le prends sur ce tour-là ? Attention, tu l'auras voulu, c'est un contrôle fiscal. Il n'empisait rien n'était pas. Mais arrêtez, mais vous êtes fous ou quoi ? Je n'ai pas rien à contrôle fiscal, maintenant. Oui, on a déjà eu des plus durs, hein. Même avec des sans-cheveux comme toi, on arrive à arracher les bulbes capillaires dans le cuir du chevelu. Et j'aime autant dire que, jusqu'à maintenant, déjà, sur ce plateau, ça sent l'entourloupe et la fronte fiscale à plein nez. Quoi ? L'antiquité, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Enfin... Ça, ça vous dessous, hein ? Allo ? Ici, les drones... Les doigts de doigts... Non, tu n'arrives jamais à prononcer convenablement. Droits de doigts. Alors, tu n'as qu'à dire les drones. Oui, on veut voir les drones. Voilà. Eh, c'est comme vous, hein. Moi, j'ai épluché, hein, tous vos notes de frais à l'Eurovision, hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh, regarde un peu. Des coiffures, des postiches, des faux ongles, des lipositions, des ravalements fessiers. Ben ouais. Eh, qu'est-ce que c'est que ça, non ? Eh, si on veut récupérer la TVA sur tous ces produits-là, on doit repousser l'âge de la retraite à 86 ans. 86 ans. Et sans parler du make-up, hein, parce que vous êtes encore plus maquillés que les comptes d'Alain Matos. Oui. Et... Oh, let's play, don't let's play. Don't let's play. Don't let's play. Don't let's play. Et vous, là, monsieur Dewarzy, vous n'êtes quand même pas censé ignorer que la possession et la collection d'objets en ivoire est fortement surtaxée. Je ne possède pas d'objets en ivoire, et encore moins de collection. Non, menteur ! Menteur ! Pas d'ivoire ? Vous avez tout planqué dans le sourire de mademoiselle. Hein ? Pas d'ivoire. 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 Qu'est-ce que dit-elle à propos de l'ivoire ? Pas d'ivoire. Je me demande comment vous allez faire pour votre défense. Ha! 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 Ta défense en ivoire. Il me fait rire, hein, moi. C'est son accent, hein, qui me fait rire. Je me demande comment c'est possible de parler dans la vie avec un accent. Hein? C'est vrai, hein? Comment que tu fais ton accent? Hein? ... Excusez-moi ! Excusez-moi, excusez-moi. Ah, ah! Ha! Ha! Ha ha ha… Bon, euh ... Bon, dites Titier Grominet, là, et pour mon bien immobilier. Bon, on va être bon prince, maintenant une petite astuce. Si tu déclares tout ça en législation, tu ne paieras rien. J'ai rien compris, mais c'est super. Si tu déclares tout ça en législation, tu ne paieras rien. Non, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial. Hé, 826.12. 497. Excusez-moi, je peux savoir ce que vous faites, là. C'est des blagues qu'on dit qu'on se fait entre nous, écoute bien, regarde. 215.28. Alors, là, vous ne riez pas. Non, elle la rencontre très 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 mal. Et mon bien immobilier. Allô, ce qu'on va faire, il n'y a pas d'avance avec vous-même. Lundi matin, vous venez avec vos quarantités au bureau. Là, on vous fera une tocopie. Non, 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 une tocopie, hein. Une faux copie. Ah oui, pardon. On vous fera une faux copie et on vous délivrera un plicata, rien qu'hément. Non, du plicata. Hein? Du plicata. Oui, peut-être bien, mais un, ça suffit, hein. Si tu venais en faire du plicata, tu veux du plicata, hein. Mais quel du plicata ? Le du plicata. Ah oui ? Ah oui. T'as du plicata ? T'as du plicata. Ah oui. Ah oui. T'as du plicata, t'as du plicata. Ah oui, ah oui. T'as du plicata, t'as du plicata. Ah oui, ah oui. T'as du plicata, t'as du plicata. Ah oui, ah oui. T'as du plicata, t'as du plicata. Ah oui, ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...